Les événements relatés ici ne datent pas de 1932-33, mais de 1921-22, lorsque l'Ukraine fut mise à genoux par une première famine pour avoir voulu recouvrir son indépendance. Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous le dis, il est humainement insupportable que sur la terre qui a vu disparaître il y a 85 ans autant d'hommes, de femmes et d'enfants en raison de leur ukrainité, les actuelles autorités d'occupation aient entrepris d'inculquer aux enfants ukrainiens du Donbass, embrigadés comme à l'époque soviétique dans les mouvements pionniers et les jardins d'enfants, la haine de leurs propres concitoyens de l'autre côté de la ligne de front et l'admiration jusqu'à l'érection de statues de Staline, le génocidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nous nous proposons de notre liberté et nous nous proposons de ce jour la commémoration à Lyon du 85e anniversaire du Holodomor, comme nous le faisons depuis maintenant plus de 20 ans et en ayant une pensée spéciale pour tous nos frères et sœurs d'Ukraine qui célèbrent également aujourd'hui la journée de la mémoire du génocide ukrainien. Nous leur souhaitons bien entendu beaucoup de courage pour continuer à se battre dans l'héritage de ce que les paysans ukrainiens ont fait dans les années 30 et malheureusement de nos jours il convient encore de défendre la terre d'Ukraine en espérant que la guerre s'arrête très bientôt et que l'Ukraine puisse enfin lors des prochaines commémorations faire un travail de mémoire dans une atmosphère beaucoup plus pacifique. Il faut être là pour montrer ce que notre pays a vécu, le pays de nos parents, de nos grands-parents et puis leur expliquer surtout que l'Ukraine, la Russie, c'est pas pareil, que pendant des années les français ont tout mélangé et que maintenant ils commencent un petit peu à s'intéresser à l'histoire de l'Ukraine mais justement il faut en profiter, bien qu'ils sachent bien tous les problèmes que les Ukrainiens ont eu et qu'on a failli exterminer quand même ce pays artificiellement pendant cette famine et c'est très grave.